Et yo tout le monde, c'est Thiab, je suis ravi de voir toi aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous incarnons le royaume des Odris. Nous prenons Alalia, sûrement une des dernières possessions de la confédération gauloise. Il doit en rester deux si je ne me trompe pas. Il me semble qu'il en reste deux... Or Alalia, bien évidemment. Au nord d'un péninsule Iberic, je crois. On va quand même faire attention, il y a pas mal de flottes qui se baladent dans le nord de la Méditerranée. Auprès de la Corse. Auprès de la Corsica. Il y a Tarako, il y a Arcee aussi. La Carta d'Ast. Il y en a une Lulibossime. Ah ouais, ils sont un peu partout en fait. Il reste plus de villes que ce que je pensais. On Brigantium. De toute façon, on aura fait un grand pas d'empeine à suivre Iberic. Là, ah ouais, on a eu un problème avec de la cavalerie. Il a perdu de la cavalerie. On va aller reconstituer un peu nos troupes. On avait réussi à conquérir la Britannia. Un point très important, mine de rien. Ils avaient perdu Rod. Mais. Il n'y a plus Rod d'ailleurs. Ils se sont fait fumer. Ah les couillons. Ah les couillons. Ah les couillons. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Comment ils ont... Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va prendre la direction de la mer. Mais le problème c'est qu'il a pas mal de flotte en mer. Je ne peux pas non plus y aller. On est un peu bloqué là. On va voir. On va voir. Alors. On va avancer en Iberic alors. Apparemment on ne peut pas trop avancer. En Asia. On a un bon pied. En Iberic. Par contre ça va que les... Les Italiens ils peuvent être embêtants. Ah là ils sont un sacré territoire les Italiens. Là il y a l'Egypte. Ah oui. Ça se voit qu'on a mis du temps quand même en début de partie. Parce que les autres... Nations... Ont aussi pas mal gagné en puissance. On a besoin de faire un peu d'argent. Il faut que c'est le même problème qu'on a depuis pas mal de tours. Oh mais j'ai des espions. Enfin j'ai un espion. Là je vais m'amuser à faire quelque chose avec l'espion. Reste que de sécession élevée. Merde. Ça c'est pas cool non plus. L'espion je vais lui dire... Ah merde. L'espion je vais lui dire déjà tu vas dans l'eau. Et tu vas au niveau d'Alexandria. Voilà. Au courage. Reste que de sécession élevée c'est pas cool. Tribune de la lune ça serait où ? Ah la vache. En plus tout là. Ah ouais c'est vraiment l'endroit où j'ai vraiment personne quoi. J'ai du monde là. Là. J'ai du monde là. 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 Mais juste pas là quoi. Là c'est une, deux, trois Provence entière en plus. Ils me font chier. Ça me fait chier. On va tenter quelque chose. Voilà. Bon j'aurais essayé. Je me suis dit oh je vais changer. On va réessayer ou pas ? En 28. Oh c'est encore pire. Bigot. Allez je peux tomber sur un truc bien. C'est moins mal. Ça m'a coûté une blinde ça aussi. On va sécuriser. J'ai toujours 10%. En réveillant diplomate chez les Cappadoces ou chez quelqu'un qu'on n'aime pas trop en espérant qu'elle y passe. Ça m'a toujours augmenté un peu. Dans l'O.E.T. Ah non commerce. J'ai un truc qui me fait du commerce. Alors ça c'est moins mal que j'arrive à voir. Ah. Oh mais en train de se taper contre Carthage là. Ça va foutre. On va dire ils sont Tarako. Y'a Tarako. Y'a pas grand monde. On devrait pouvoir la prendre facilement la ville. Bon là ils essaient de contourner vers Arachium. Ils vont rien contourner du tout. Ah ils vont se dire oh trop bien il y a un passage à l'ouest. Ils vont juste tomber sur une ambuscade. Ah ils bossent. Ils bossent. Bon. Bon bizarre. On va les chasser eux. Je peux libérer il y a un peuple ici de base. Je sais même pas qui c'est. C'est quand même pas Rod. C'est un peuple. Chypre. Ah ouais. Oh pourquoi pas. Écoute. bizarre ils ont deux positions de base non je sais pas il ya quelque chose à battre et ils vont tous me ils vont tous venir en chiant pour me proposer pour demander la paix retenez ça retenez le bien je vous le dis hop on va se débarrasser de ça là voilà avec son nom d'antia direction olisipo la portée ouais avec m du beau monde là bas on aura à faire tomber quand même voilà qu'on occupe bien gentiment avec son arce qu'on occupe bien gentiment voilà on avance bien en péninsule ibérique ils ont ça se fait tranquille ça je vais envoyer mes troupes je vais en avoir ici oui et là j'ai une flotte je pense capable de défendre se défendre un minimum comment ça me rapporte là 4009 c'est pas encore ça c'est l'hiver en plus donc j'ai gagné au moins comme j'ai beaucoup de revenus grâce au bétail avec moi avec mon bonus alors que je change là il faut pas grand chose ok il y a encore des icennes je n'avais pas vu venir ça ouais les gars là ils se sont foutus dans la merde tout seul ça viendra mais j'ai pas trop pour pour tout casse-puis donc je peux me le permettre de suite allez pergamon hop ma flotte je vais dire d'aller ibousim ça va mettre beaucoup de tours mais bon bah si je le fais pas maintenant hop et lui il va aller à soloka et de là on pourra accepter un traité avec avec les cimérées allez ebora merci Nouvelle Provence. Là, je n'ai pas grand chose d'autre à faire à part de la construction. Ça m'intéresse pas, ça. Ça va, oui, je suis à la rigueur. Ah, il n'est toujours pas cette thune, c'est marrant, ça fait plusieurs fois que je me le dise. Allez, ça, ça dégage, ça, ça dégage, ça, ça dégage. Ça fera autant de trucs à refaire. Le bâtiment à reconstruire. Euh non, ça, euh non, ça, voilà. On va faire un paquet de bâtiments quand même. Hop, il y a du navire en mer là. Ouais, ça squatte au niveau de mort et du non, ça coulera tranquillement tout seul, je pense à terme. Ils n'ont plus assez de troupes pour attaquer. Ils ne peuvent pas faire grand chose. Ah, merde. C'est con ça. Attends une dizaine de tours. Au moins une dizaine de tours avant qu'ils arrivent. Tiens, qu'est-ce que je disais ? Les pergamons, vous l'avez. Univers, industrie. Ne tourne pas l'agriculture en univers. Ça ne rapporte pas du tout. Alors. Hop, 4 urbains, impeccable. Ici, ça veut faire genre qu'ils passent, mais ils ne passent pas du tout. Je ne sais pas ce qu'ils vont vouloir faire là. Position fortifiée. Et on va prendre Gadira. Ils sont très gentils de s'offrir comme ça, de m'offrir leur territoire. C'est une gentillesse absolument dingue. Bon, je manque un peu de thunes. Je vais faire comme ça, mais je ne sais pas. C'est très simple. erreur de gestion ici. Ouais le cartage qui a repris son territoire en Rome, ça ne m'étonne pas. L'inverse m'aurait étonné par contre. Ah d'accord, c'est là où il vient de me faire chier quoi. Bon allez dans l'eau. Voilà, comme ça ils ne m'embêteront plus les saloperies d'agent. Là je vais devoir attendre de mettre fin à la Confédération Gaudoise. Sinon il risque de m'embêter. Il ne reste plus qu'un territoire à la Confédération Gaudoise d'ailleurs. Une fois qu'Artada se sera tombée, j'aurai le loisir de faire un peu ce que je veux. Il reste arrive aussi à prendre au moins des Lusitaniens mais ça ça risque d'être plus compliqué que prévu. Ah oui bah là c'est vrai que j'ai fait un fort donc il va y emmener ces 50 millions d'agents là. Pour me dissoudre mes unités mais bon ça va. On a l'habitude d'ailleurs je sais où est-ce que je vais faire un... Oh qu'il est mignon. Oh qu'ils sont mignons. Regardez, on va le jouer manuellement. C'est quoi ils sont 6560 contre 2640. C'est gagné ça. Bien évidemment que c'est gagné. En plus ils ont l'air d'avoir échoué avec leurs manipulations d'agents. Ah c'est vrai que j'ai des troupes pas ouf au corps à corps. C'est peut-être pas si gagné que ça en vrai. J'ai pas des lancers lourds, ça reste des lancers classiques ça. Guerriers mercenaires traces. Guerriers traces je veux dire. Ah non, nobles. Ah ouais ok bon ils ont pas des têtes de nobles. Tu me diras. C'est peut-être pas à mal. Entre nous. C'est pas forcément à mal. Hop, voilà. Là j'en mets 4. Voilà. Là. Je vais faire descendre et coller ce mur là. J'aime bien cette stratégie. Ça attire beaucoup les projectiles. Hein ? Ah si. D'accord. Ah les salauds. J'ai perdu mon général en fait bien évidemment. C'est pas lui hein. Un petit enfoiré. J'ai perdu mon général. Bon. Vengeance. La vengeance est un plat qui se mange chaud chez nous. On se mange sur le coup et après c'est bon. R3-3. Comme ça on est prêt à accueillir l'ennemi. Enfin accueillir l'ennemi un peu n'importe d'où. D'où ils viennent. D'où ils viennent plutôt. Ce qui va être intéressant aussi c'est de savoir d'où viennent les renforts. Ok. Que de là bas. C'est impeccable. Nous il n'y avait pas de la cavalerie là ? Voilà. Les archers. Les cartes des munitions. C'est très important. Donc là on va les laisser tranquille ou aller sur les chevaux de frise là. Les pieux pas hein. Voilà. Hop. Général qui a pris qui que... Qui a perdu pas mal d'unités. Hop. Ici je l'ai mon mode garde. Il y aura je peux faire pareil pour la... Pour les archers. C'est quoi c'est du frondeur ? Ok. Alors je me demande s'ils vont pas aller chercher à... A envoyer des projectiles sur l'arrière par les nombreux... Sur mes... Sur mes nobles traces. Donc je vais les euh... Les arroser hein. Voilà. Là ils... Je les ai bien arrosés hein. Ça... Ça... Ça va pousser comme du chien dedans. Hop. Là les frondeurs là-bas pareil. J'approche un peu trop. À mon goût. Ils sont pris quelques sales. Ça devrait suffire. Là avec ma cavalerie je vais aller chercher ses unités à distance. Là je risque... Je crains pas grand chose de la part de sa cavalerie à lui. C'est parti ! C'est parti ! Gardez le risque ! C'était pas fou par contre leur formation à la cour. Pour accueillir des... 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 Des charges... C'est vraiment pas terrible je trouve. Hop. Les frondeurs. Et les autres frondeurs. Ils sont 14. Ils sont 14. Ils tiennent. C'est quoi ça ? Frondeurs ? Ouais bon. Voilà. Les unités de frondeurs prennent euh... leur tarif. Voilà on va reculer. Il va falloir m'expliquer pourquoi on est si nuls. Bon. Pourquoi il y a si peu de pertes ? À notre charge. C'est quoi ça ? C'est quoi ? Yes yes avec cette merde. Ok. Bah j'y croyais plus hein. Là je me disais bah c'est... On va perdre contre des frondeurs. Non ça va il est surpris. On dit bon c'est peut-être pas... Pas terrible notre résultat quoi. Ouais bon on est pas les meilleurs contre les Falks. Avec nos Falks je veux dire. Contre les Cavaliers. Là y'a quoi ? Pas grand chose. On va faire une bonne charge là et avant de se barrer. Ça va leur faire mal au moral. Putain tu parles d'une charge toi. C'est quoi ça ? On dirait une queue pour aller au manège. Sérieusement les gars. Alors euh... On va prendre un peu hein. Bon. Mes Archers. Mes Archers. Allez tourner. On va les mettre comme ça. Pas du pas mal de troupes ici. Je vais les envoyer. Même principe là. Toujours en mode garde. Pour éviter qu'ils prennent trop cher. Voilà. Ok. Mon Général qui ne veut pas partir de la mener. Y'en a un seul qui reste. C'est le Général. C'est... C'est quand le Titanic a coulé que le Capitaine il s'est barré. Il est pas resté. Il est pas con. Au bout d'un moment ouais. Ouais j'ai perdu vachement de troupes là. J'avais fait un petit arrosage. Je pense. J'en parle là. Ah. Ils attaquent de côté. C'est pas bon là. C'est pas bon là. Je vais faire pareil ici. Et là pareil. C'est absolument que j'élimine les unités de frondeur là. Qui cassent mes unités là de côté. Guerriers armés de projectiles. Archer. Mettons. Guerriers armés de projectiles. Il y a un au moins là. Il y a des tirailleurs là-bas. Ça va être la même galère avec frondeur là. Bon. Ma cavalerie il va peut-être falloir faire une bonne charge au bout d'un moment. On reste quand même en infériorité numérique. Ce serait bien si vous bougez les... Si vous sortez les doigts du lien. Attends stop stop stop. Pourquoi il y a les frondeurs qui sont au corps à corps là ? C'est quoi le délire ? J'ai demandé à tirer sur les frondeurs. Il tire au corps à corps. Ok là-bas les frondeurs ils prennent cher. Ça me va. Quelques tirs sur les tirailleurs. Là on étend. Notre front. Ok. Là on va changer de position. On va aller là. On va sortir sur le côté. Ma cavalerie. On va refaire une deuxième charge au bout d'un moment. Ça devrait passer. Un peu meilleure ou pas déjà celle-là ? C'est rien du tout. Elle est moins mauvaise. On voit que ça fait un petit peu de mal au moral. Les unités... Certaines des unités. Hop. Là on va sortir. Et d'aller sur le... Les nobles usi de Titania. Je vais pas m'avancer trop. Il y a des pieux quand même. On peut toujours poursuivre les unités fuyards. C'est pas... C'est très grave. Là. Pas volonté. On va se mettre ici. Autant dire on fait un massacre là. On va refaire une charge. Dans ce joyeux bordel. Là. Là. Je vais leur demander d'aller là. Pour se passer comme ça. J'ai noté d'archers qui sont prêts. Hop. Là je vais leur demander de poursuivre un peu les fuyards quand même. Oh la pache. Une de ces quantités là-bas. Voilà. Là on dit d'aller sur les nobles. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Ils sont 11 là. Ils tiennent. Et 21. Vous allez vous placer là. Et voilà. Là on... Là on fait mal. Là avec nos archers on fait très mal. Là ça a gagné. Donc ce que je vais faire c'est que je vais leur donner de passer là. Comme ça. Non. Comme ça. Non. Mais pourquoi ils... Mais non. Je vais reprendre le chemin le plus long. C'est la logique des... La logique illogique. Hop. Là on va s'étendre. Et là je vais leur demander les gars là de se placer comme ça. Faut éviter au maximum d'avoir des fuyards chez l'ennemi. Hop. Poursuivons. On prend le fuyard. Ils vont vite perdre en morale hein. Entourés de partout euh... Ils vont pas tenir longtemps. Enfin. Il leur pleut toujours des flèches dessus. C'est infâme ça peut... Le fait est qu'on les entoure totalement. Donc ils ont pas envie de... Ils vont pas avoir envie de se rendre. Ils vont essayer de faire une percée quelque part s'ils sont pas bêtes. Quand tu n'as aucune option tu te bats d'autant plus fort. Hop. On voyait nos troupes encore plus là pour fermer le passage. Pour le coup c'est pas séparé. Au contraire c'est se groupé. Voilà on a tout. On utilise nos flèches. Je pense que ma cavalerie a fait ce qu'elle pouvait. On va la rappeler. Allez on va accélérer. Bien évidemment qu'on continue. On a arrêté de faire feu. J'ai beaucoup trop de dignité. Encore encore. Qu'est-ce-tu fou ? Qu'est-ce-tu fou ? Qu'est-ce-tu fou ? Qu'est-ce-tu fou ? Mais... Pourquoi il fonce dans les pieux débile ? Putain. Pourquoi ça passe là ? Bah lui aussi il a foncé dans les pieux. Il s'est dit allez ça va être génial. On va s'amuser. Allons dans les pieux. Allons crever. Oh bah il y retourne. Il est allé chercher les unités là. Il va en plein dans la merde. Il y a les deux. Hop là. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Voilà. Je pense qu'on a fait assez de pertes aux ennemis. On n'a pas perdu beaucoup. On a perdu 15%. Ils ont perdu... Voilà. Surtout la confédération gauloise qui a perdu beaucoup. Les vizitaliens ils en ont perdu un 80%. La confédération gauloise... Pfff. 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 Et les gaulois ils font pas les fiers. J'ai se rendu compte que c'était un peu... Un peu de la merde. L'idée de venir m'embêter était pas la meilleure qu'ils aient eu quoi. Bien qu'ils m'ont emporté en général. Ils vont y avoir perdu beaucoup plus. Je perds vraiment ni ça. Au moins la trouve quatrième fois que tu me demandes ça. Ah non j'ai même pas perdu en général. C'est ça qui est bizarre. Ah j'ai mal fait mes troupes. Non mais d'accord. C'est moi. Oui alors. Non sérieux par contre. Vous avez vu le tour que ça cherchait à faire ? Bah pas ouf. Et j'ai pas la portée à cause de ça. J'ai pas la portée pour aller prendre cartes à d'acheter alors à cause de ce truc bizarre. Dommage. J'allais prendre Tings. Hop, voilà. Comme ça les colonnes d'Hercule m'appartiennent. Je vais pouvoir prendre cartes à d'acheter avec Métropakaturba c'est bien. Voilà. Y'a plus de gaulois. Enfin si y'en a encore mais moins. Disons qu'ils sont en mer quoi. Ils peuvent pas faire grand chose les pauvres. Ah oui c'est vrai que j'ai du commerce. J'ai pas tant de bouffe que ça. On s'en va avoir plus. Bon c'est pas grave. En même temps j'ai fait beaucoup de bétail. Bétail qui me rapporte beaucoup moins de nourriture. Pas par rapport à des champs quoi. Qu'il en rapporte 15. 1000 dollars à prendre et puis on sera bien. Hop là. J'ai 30 min par tour c'est pas trop mal. Ah j'ai zappé ça. Rame Carthage Egypte. C'est quoi c'est les Bactris ça ensuite. Sabaté, Sabat, Cimérien, Coalchil, Lusitalien, Pergamon, Achum. J'ai pas eu le temps. Oh les Miner Indi. Je vous avais pas vu. J'ai aucune idée de ce que les deux autres par contre. Veneth ? Non c'est pas les Veneth ça. Sardes. Ah oui. Ils sont toujours pourrir en début de partie. Les Sardes on a pas trop l'occasion de les voir. C'est vrai que. C'est vrai qu'on se souvient pas trop de leurs blasons. C'est dommage hein. C'est. Ah Rod qui a. Enfin les. Les Sardes qui ont pris Rod. Pourquoi pas. Et bah c'est là dessus qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Voilà. J'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain. D'ailleurs il y a pas eu de tentative de la part de la Confédération Gauloise tiens. Ok. Et je vous dis à la prochaine. C'était Tiob. Ciao.